Bonsoir à tous, bienvenue pour ce deuxième webinaire en vue de la prochaine journée lyonnaise de chirurgie du genou. C'est un webinaire qui s'oriente sur la thématique du congrès, la pâte est là. Et donc pour ce premier webinaire de 2022, la thématique sera la dysplasie de troclé avec quatre orateurs, experts dans le domaine, à savoir dans un premier temps David Dejour qui viendra nous parler des classifications des dysplasies de troclé. Puis viendra la communication de Nicolas Pujol qui est notre VIP du jour en provenance de Versailles qui va nous présenter l'expérience versaillaise des trochléoplasties d'enfoncement avec une longue expérience clinique dessus. Guillaume nous parlera des trochléoplasties de creusement et donc de la technique lyonnaise. Et enfin Cécile fera un état des lieux, de la littérature, des indications et des résultats des trochléoplasties à court et à long terme. Avant d'introduire et de débuter les communications, comme à l'habitude pour nos petits webinaires, nous allons commencer par un petit questionnaire pour savoir un petit peu comment chacun d'entre nous gère ses dysplasies de trochlé et ses trochléoplasties. Donc la première question, c'est une question interactive et dans votre prise en charge des instabilités de rotule, quelle est la place pour vous de l'analyse des dysplasies de trochlé ? Est-ce que c'est un élément auquel vous vous y intéressez ? Est-ce que c'est un élément que vous analysez mais qui n'influent absolument pas dans votre prise en charge ? Est-ce que c'est un élément que vous analysez et qui a un rôle essentiel dans votre indication chirurgicale ? Vous pouvez voter et nous allons donc publier les résultats du sondage. Voici les résultats. La majorité des gens s'y intéressent. Près d'un quart des praticiens l'analysent. Cela n'influe pas sur leur prise en charge. Une très grande majorité d'entre nous, 67%, prennent cela en compte et le reportent sur leur indication chirurgicale. La deuxième question, dans votre prise en charge des instabilités réutiliennes, à quelle fréquence est-ce que vous vous amenez à réaliser des trochléoplasties ? Est-ce que c'est une chirurgie que vous ne pratiquez jamais ? Est-ce que vous n'avez jamais eu l'occasion de pratiquer ? Est-ce que c'est une chirurgie rare que vous pratiquez moins d'une fois par an ? Moins de cinq fois par an ou est-ce que vous en réalisez plutôt beaucoup ? Environ une dizaine par an. Verdict ? Pour l'immense majorité d'entre nous, c'est une chirurgie qu'on n'a jamais eu l'occasion de réaliser. Il y a quand même un praticien qui réalise ça de façon très régulière. Il aurait aimé savoir qui c'était. Une petite idée sur la question ? C'est peut-être Nicolas. Ça peut être Nicolas ou Guillaume. Ah non, moi je n'ai pas voté. Tu n'as pas voté ? Comment je n'ai pas voté ? J'aurais répondu « eux » moi. Ah ! Plus de dix par an ? Oui, dans ces eaux-là quoi. Non, c'est dix quoi. Eh bien, nous allons pouvoir attaquer avec la première communication qui va peut-être amener les gens à mieux réfléchir sur les dysplasies de troclé avec la communication de David sur la dysplasie de troclé, comment l'identifier, comment la classer. Merci Jean-Marie pour cette introduction et moi j'aimerais bien qu'à la première question que tu as posée, 100% des gens répondent à la dernière question, c'est-à-dire qu'ils regardent la dysplasie de la troclé et qu'ils l'utilisent dans leurs indications et c'est peut-être mon but de cette communication. Alors, la dysplasie de la troclé, c'est comment l'identifier, comment la classer. Alors, on va aller de la dysplasie simple à la dysplasie de haut grade et vous allez avoir évidemment l'analyse clinique avec la flexion, l'extension pour voir s'il y a une course anormale de la rotule ou pas, ça c'est un élément extrêmement important, surtout dans les dysplasies de haut grade. Après, vous avez la radio, évidemment, la radio de profil et puis les imageries en coupe qui sont fondamentales. Pour progresser dans cette analyse, eh bien, je vais vous apprendre à comment ne pas la rater parce qu'on va parler des trochloplasties et la trochloplastie ou les autres indications chirurgicales ne fonctionnent vraiment bien que si l'indication est bonne et donc il faut avoir une bonne indication chirurgicale. L'origine de la dysplasie, elle est définitivement génétique et on sait qu'on va avoir des dysplasies chez le fœtus et cette dysplasie va augmenter avec la croissance. On sait aussi que cette dysplasie peut être iatrogénique, par exemple, quand on fait une trochloplastie de relèvement de type albi, eh bien là, on va créer définitivement une dysplasie de haut grade, surtout lorsqu'elle est mal faite. Donc, ces deux indications sont importantes. Et pour vous parler de l'importance de cette dysplasie, je vous montre ce cas. Vous regardez cette vidéo et quand on plie le genou de ce patient, quand la vidéo va bien vouloir arriver, vous allez voir qu'il a une luxation permanente et dès qu'il plie le genou, la rotule se met sur le côté. Vous voyez la radiographie, vous avez un parfait profil de rotule et sur le profil du genou, il n'y a pas de rotule parce qu'elle est en superposition et la vue axiale montre parfaitement bien la rotule sur le côté. Et ce patient, eh bien, si on va un peu plus loin, on regarde son âge, il a 17 ans et quand on ouvre son genou, on a ça. Eh bien, ça, c'est quand même franchement anormal et on ne peut pas faire un MPFL isolé dans un cas pareil, il faut probablement faire quelque chose sur cette dysplasie de troclé. Alors, la dysplasie de troclé, c'est une histoire longue et je vais vous la compter. Ça a commencé en 1802 avec un chirurgien parisien, oui, Nicolas, parisien, un professeur d'anatomie et de philosophie, donc qui, lui, a parlé dans un ouvrage traduit en anglais de la dysplasie de troclé. Et il disait à propos de 3 cas chez des militaires qu'on va y trouver que la troclé, que la partie interne était un peu absente et puis que la partie externe était un peu bombée et à propos de 3 cas. Et il disait, l'accession de la troclé, elle est probablement liée à cette anomalie. Et puis, si on regarde l'analyse radiologique de la dysplasie de troclé dans la littérature au cours des années, on va avoir plusieurs étapes. La première étape, c'est en 1964 avec Brad Storm qui est le premier à avoir fait une étude prospective radiographique avec les vues axiales notamment et il a défini l'angle trocléen, le sulcus angle et il a défini des valeurs seuil qui étaient de 142 degrés, un peu différentes chez l'homme et chez la femme. Et ce fameux Brad Storm, en 1964, a proposé une classification. C'est la première classification de la dysplasie de la troclée où vous voyez qu'elle peut être concave, elle peut être plate, elle peut être presque convexe. Puis ensuite, on est passé à l'imagerie de profil avec Maldag et Malguem qui sont des belges qui ont défini la dysplasie de la troclée en regardant quel était l'aspect de la troclée à la partie supérieure et ils définissaient des valeurs seuil pour dire ceux-là, ils ont probablement une troclée plate. Mais ça n'allait pas beaucoup plus loin et c'est véritablement en 1987 dans les journées de chirurgie du genou qu'il y a eu l'avènement de la dysplasie de la troclée et les signes qui la définissent. Donc en 1987, journée de genou conduite par Henri Dejour et Gilles Valsh, ils commencent à utiliser la radiographie systématique de profil et analysent trois signes, le signe du croisement, la profondeur de la troclée et la proéminence. Et cette proéminence est un élément fondamental. On définit une dysplasie en trois grades et cette dysplasie en trois grades a été l'élément sur lequel s'est basée toutes ces journées d'une analyse systématique d'une population de contrôle, d'une population qui s'est luxée les rotules et le facteur numéro un qui définissait, qui était présent chez quasiment tous les patients qui se luxaient la rotule, c'était la dysplasie de la troclée. Le deuxième facteur, c'était la patella alta et le troisième facteur, c'était une THDT excessive, c'est-à-dire un mauvais alignement du système extenseur mesuré pour la première fois sur le scanner alors que Goutalier l'avait décrite en 78 sur la vue axiale des rotules. Donc on définissait des valeurs seuils, 96% de dysplasie de troclée dans le groupe luxation de rotules, 30% de rotules hautes et 56% de gens qui avaient une THDT excessive. Puis il y avait des facteurs secondaires, on connaissait la rotation fémorale excessive, oui, avec des seuils supérieurs à 24 degrés, dans 40 à 50%. La torsion tibiale, pas significant et toujours une rupture de l'aileron interne qu'on appelait à l'époque, qu'on a fini par appeler le MPFL. Donc ces facteurs de l'instabilité, ils ont été repris partout dans le monde et dans tous les articles, les sites et les utilisent. C'est pour dire que c'est véritablement important. Alors, quand on se focus plus sur la dysplasie de troclée, eh bien on parlait à l'époque d'un bump ou de la saillie qui est devenu l'éproncius troclé en 1998. C'est la proéminence de la troclée par rapport au cortex antérieur du fémur. Dans le groupe de l'instabilité pâténaire objective, cette proéminence était entre 3 et 5 mm, alors que dans le groupe contrôle, elle était de à peine 1 mm. C'est-à-dire que la troclée était flush avec le cortex antérieur. Et vous voyez, c'est ça la proéminence vue de face de la dysplasie de troclée. Et c'est véritablement le problème majeur, surtout si on parle de trocléoplastie. Alors, en 1998, on a refait une étude sur 177 instabilités pâténaire objective et on regardait avec Bertrand Lecoultre, chirurgien suisse de Neuchâtel, quelle était la comparaison entre les radiographies de profil et l'imagerie en coupe. Et on définissait trois points, le versant externe, la gorge et le versant médial. Ces trois points que vous voyez ici définissent la forme de la troclée, qui peut être concave, qui peut être plate ou qui peut être convexe. Et ça, ça nous a permis de proposer une nouvelle classification en 4 grades ou 4 types qui étaient un peu plus précises que la dysplasie en 3 grades qui avait été critiquée à juste titre par l'école de Lille qui disait qu'il y avait une fiabilité inter- et intra-observateur pas tout à fait satisfaisante. Et donc la dysplasie de la troclée, ça peut être cette convexité avec le double contour qui est la projection sur la vue sagitale de la radio du versant médial de la troclée hypoplasique. Le point jaune, c'est le point du fond de troclée et le point vert, c'est le versant latéral de la troclée. Donc, on utilisait à la fois les radios et l'imagerie en coupe et ça, c'est la clé de l'analyse de la troclée. Donc, les critères, vous les connaissez probablement tous, c'est-à-dire qu'il faut un profil vrai, c'est-à-dire des condyles parfaitement bien alignés. Et puis, le deuxième élément important, c'est la vue axiale des rotules. Et cette vue axiale, elle doit être faite à 30 degrés. Pour savoir si elle est faite véritablement à 30 degrés, vous devez avoir un tiers de versant médial et deux tiers du versant latéral. Si c'est 50-50, ça veut dire que la radio axiale est mal faite et donc, elle est bonne pour la poubelle, elle ne sert à rien. Donc, il faut bien vérifier cela parce que si vous avez trop de flexion, vous allez voir la dysplasie de la troclée un peu plus loin, c'est-à-dire là où elle se creuse et vous allez tout rater. Vous allez rater la dysplasie, vous allez rater la subluxation. Et ça, c'est le même patient et vous voyez que c'est tout à fait différent. Donc, la qualité de la radiographie est la clé pour l'analyse de la troclée. Donc, le signe du croisement, c'est le signe majeur, pathognomonique. Ça va être le croisement de la ligne de fond de troclée avec le versant médial et latéral de la troclée. Donc, vous avez trois points, le premier qui va aller sur le versant médial de la troclée, l'autre qui va aller sur la gorge de la troclée et le troisième qui va aller sur le versant médial de la troclée. Donc, vous avez ces trois éléments qui vous permettent d'analyser la dysplasie sur la radiographie de profil. Alors, les trois piliers de la dysplasie sont là, le signe de croisement. Vous voyez la ligne de fond de troclée qui arrive et qui croise les deux condyles. Tac, c'est la target. Ensuite, vous avez cet éproncius trocléen dans les dysplasies de haut grade. C'est exactement comme un tremplin de ski pour la rotule. Et puis, le troisième qui est le double contour qui est la traduction en fait du versant médial de la troclée, dysplasique. Et ces trois signes sont parfois, enfin, sont plus ou moins associés. Ce sont les trois signes de la dysplasie de troclée. Donc, vous avez besoin pour analyser la dysplasie de troclée de belles radios. Et ça, ça va vous montrer quoi ? La proéminence. Vous ne pouvez pas rater une proéminence pareille sur la radio. Et puis, vous avez l'imagerie en coupe qui, elle, va vous montrer finalement la forme de la troclée. Et la combinaison des deux vous permet d'avoir une analyse intéressante. Si vous ne faites qu'une IRM, ce que font beaucoup de gens, vous ne verrez quasiment jamais ou c'est très difficile d'analyser cette proéminence. Et vous raterez toutes les dysplasies de haut grade. Et vous ferez des jolis MPFL sur des dysplasies de type B ou D. Et vous aurez définitivement ou probablement un échec qui conduira à une reprise chirurgicale. Donc, pour résumer les choses, vous avez la radiographie avec ces trois signes. L'imagerie en coupe qui montre en fait quatre types de troclées. Une troclée peu creusée, c'est des dysplasies de type A. Les troclées plates qui vont être les dysplasies de type B. Celles qui sont convexes, sans grosse proéminence. Et puis, celles qui sont carrément carrées avec le signe de la falaise. Et ça, c'est la dysplasie de type D. Alors, il y a plein d'articles qui sont sortis sur la classification de la troclée, qui l'analysent et qui la critiquent. Notamment un pour lequel j'ai participé, où on fait une analyse entre la radio, l'IRM ou que l'IRM. Le meilleur de tous, c'est quand même ce magnifique article publié dans le JBJS, qui a sorti une nouvelle classification. Et cette nouvelle classification, très intéressante, sur 28 patients, je ne rigole qu'à moitié, dit quoi ? En fait, qu'est-ce qu'ils disent ? Eh bien, on revient 56 ans en arrière, avec la classification de Bradstorm. Magnifique, quoi. Ils disent, il y a quatre types, effectivement, qui sont plats, convexes, conclaves. Bref, c'est absolument incroyable que ce soit publié dans le JBJS. Et ils ne prennent pas en compte la proéminence. J'ose le dire, ils n'ont rien compris. Donc, on va continuer sur un autre versant de la dysplasie de la troclée. C'est l'inclinaison de la troclée latérale. Et c'est un article qui a été fait par Yannick Carillon en 2000, quand il était encore chef à Lyon Sud, et il mesurait l'inclinaison latérale de la troclée. Et en fait, cette petite mesure, finalement, est une des mesures qui, finalement, est le plus reconnue dans la littérature. Et il y a même un article qui dit que c'est celui qui est le plus souvent utilisé par les experts. Alors, c'est très intéressant pour les dysplasies de faible grade. Et la valeur seule, c'est 11 degrés. C'est-à-dire que si l'angle est moins de 11 degrés, on rentre dans une dysplasie certaine. Le problème, c'est quand on touche les dysplasies un peu plus évoluées, de haut grade, puisqu'on va avoir une troclée convexe et l'angle devient négatif. Et en fait, il devient très difficile de positionner une droite sur quelque chose qui est courbe et convexe. Et donc, cette mesure est très intéressante pour faire une différence entre quelqu'un qui n'a pas de dysplasie et quelqu'un qui a une dysplasie de type A. Donc, au final, la dysplasie de la troclée, elle est classée en 4 grades, A, B, C, D. Et vous verrez que pour les trocléoplasties, c'est probablement le type B et le type D qui sont les plus à même à être corrigés par une dysplasie de troclée. Donc, le type A, c'est simple. Vous avez la ligne de Blumenzat, la ligne de fond de troclée qui vient croiser la partie antérieure des deux condyles. Il n'y a pas de proéminence. La troclée, elle est à peu près concave et elle n'est pas bien creusée, en fait. Et c'est ça, la dysplasie de type A. La dysplasie de type B, ça va être la ligne de Blumenzat, la ligne de fond de troclée qui croise et qui monte, 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 et qui montre un éperon sur ce troclé, c'est-à-dire la proéminence de la troclée. Et ça, on va le retrouver dans 17% des cas. Et cette dysplasie, on la considère comme une dysplasie de haut grade. Le type C, qui est le plus difficile et probablement le plus critiquable, et c'est sur lequel il faut probablement travailler pour améliorer notre classification, c'est qu'il y a le signe du croisement, le double contour, mais pas vraiment de proéminence, en fait. Et cette troclée, elle est totalement convexe, mais elle n'est pas en superstructure par rapport à la corticale antérieure. Et c'est une dysplasie assez difficile à identifier, finalement. Et puis le type D, il combine tout, c'est-à-dire le signe du croisement, l'éperon sus trocléen, le double contour, et cet aspect carré de la troclée, c'est ce qu'on appelle le signe de la falaise. Et évidemment que cette dysplasie entraîne une instabilité majeure, et on va les retrouver dans les instabilités permanentes ou habituelles des luxations de rotules. Donc cet éperon sus trocléen, qui est l'élément vraiment à ne pas rater, lui, c'est lui qui crée la course anormale de la rotule. Et chaque fois que vous avez une course anormale de la rotule, et bien vous pouvez être certain que vous allez retrouver une proéminence de la troclée, une saillie de la troclée, un bump, et une rotule qui bascule lorsque vous pliez ou vous tendez la jambe. Voilà la vidéo qui arrive, et on plie le genou, et clac ! Ça se remet en place. Là, vous pouvez être sûr que vous aurez une dysplasie évolue. Donc, l'angle trocléen, lui, il donne la stabilité à la patella. Alors, la dysplasie de haut grade, et c'est ça qui est important, et vraiment que vous devez retenir dans cette communication, c'est la proéminence de la troclée. Regardez cette radio, vous voyez la proéminence majeure. Là, c'est la vue opératoire, le sommet de la troclée et le cortex antérieur, 18 mm quand même, c'est énorme. On a enlevé le cortex autour de la troclée, voilà ce qui se passe. On a tout ça qui déborde. Et ceux qui font des prothèses de genoux, eh bien, ils n'accepteront jamais un truc comme ça. Donc, vous ne pouvez pas accepter ça dans une instabilité patellaire. Vous ne pouvez pas dire à cette prothèse de genoux qui sluxe la rotule, « Oh, bon, on va faire un MPFL, puis ça va aller très bien. » Vous devez changer le carter fémoral, vous devez faire quelque chose. Donc, faites quelque chose sur la troclée quand vous avez une telle proéminence, c'est tellement évident et c'est tellement clair. Donc, la dysplasie de la troclée, si on regarde sur le plan biomécanique ce qui se passe, eh bien, ça, c'est un genou normal. Les déplacements médiolatéraux de la rotule, ça reste dans la gorge, ça ne bouge pas. On a une dysplasie de troclée dans cette étude qu'on avait faite avec Andrew Hamis. On avait créé une dysplasie de troclée, plate ou voire convexe. Et là, le mouvement médiolatéral de la patella était totalement erratique et ça montre bien que la rotule va n'importe où quand on a une dysplasie de troclée. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait une bascule patellaire dans le plan axial. Ça met donc, ça favorise la luxation, évidemment. Ça met des pressions et des contraintes énormes sur le cartilage sur la partie latérale et ça fait un conflit dans le plan sagittal et donc, ça entraîne des lésions cartilagineuses de la troclée, pas tellement, mais beaucoup de la patella puisque la troclée n'est pas chargée et donc, ça abîme surtout la rotule. Alors, ce MPFL qu'on dit ici, merveilleux, il fonctionne si la rotule est en face de la troclée. Si la rotule n'est pas en face de la troclée, ça va être un geste qui va essayer de réaligner et ce n'est pas exactement merveilleux. Vous avez ces travaux très intéressants qui disent si vous placez mal le MPFL au niveau du fémur, il sera trop tendu en flexion ou trop lax en flexion. Effectivement, mais si vous prenez un ampli de brillance, vous mettez un MPFL parfaitement bien positionné au niveau du fémur mais que de l'autre côté, vous avez une dysplasie de la troclée, en fait, vous avez le même effet puisque ce n'est pas ce point-là qui est discordant, c'est celui-là. Donc, le MPFL ne va pas fonctionner et il faut corriger, il faut modifier et regarder la troclée. Donc, ça, c'est un élément important et puis dans la littérature, on voit très bien que les résultats des chirurgies fémoropathélaires sont nettement moins bons lorsqu'ils persistent un éperon sustrocléen. vous avez cette étude, cette étude qui clairement montre que l'éperon sustrocléen persistant pégeurent les scores post-opératoires. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire la dysplasie de la troclée, ne la ratez pas parce que vous pourriez franchement le regretter. Je crois que je vous invite à venir à Lyon très prochainement. Merci à tous et à toutes. Bravo, David. Merci beaucoup pour cette analyse extrêmement claire des dysplasies de troclée qui est quelque chose qui n'est pas très simple. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à essayer de comprendre, c'est avoir une analyse tridimensionnelle de la troclée sur des radios et le retransposer sur un scanner. C'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre et qui nous a bien expliqué qu'il y avait une réelle implication sur les résultats cliniques secondaires et la qualité de nos résultats. Pour avancer là-dessus et comprendre l'importance de cette dysplasie de troclée et des gestes qu'on peut y faire, on va demander à Nicolas de nous parler des trochléoplasties d'enfoncement selon la technique qu'il pratique depuis quelques temps déjà à Versailles. Je te laisse la parole, Nicolas. Oui, bonsoir à tous et merci pour cette invitation. C'est toujours un honneur pour moi devant les Lyonnais de venir parler de rotule. Je suis un tout petit peu lyonnais aussi dans l'âme parce que quand on est passé félo chez Pierre Chambat, on reste un peu lyonnais bien évidemment. Et voilà. Donc, on va vous parler d'une technique qui a un peu été popularisée du côté de Versailles et que nous utilisons toujours. La trochléoplastie donc d'enfoncement ou la trochléoplastie où on fait une soustraction. Donc, globalement, la dysplasie trochléenne, ça a déjà été dit mais il y a deux choses qui sont importantes pour nous et en fait, au final, il n'y en a qu'une, c'est effectivement l'éperon sustrocléen et le fait de savoir si la trochlé est plate ou si elle est creuse. Et donc, globalement, c'est les deux signes principaux qui vont vous faire que si une rotule va être instable ou pas. La trochlé de clé plate ou l'éperon sustrocléen. Et nous, on est même allé un peu plus loin. Donc là, c'est des exemples parce que même sur des scanners ou des radiographies, on peut le voir, vous voyez, où ça peut déborder fort. Là, c'est un exemple où en fait, la proéminence trochléenne, elle est de plus de 10 mm ou aux alentours de 10 mm et ça, ça peut être des... Il ne faut pas passer à côté comme l'a dit David parce que ça, c'est ça qui va faire l'instabilité, c'est ça qui va faire la récidive de l'instabilité après les opérations. Et donc, le principal le problème, c'est ces fameuses rotules qui s'engagent pas bien et de savoir d'où ça vient le problème, c'est-à-dire est-ce que ça vient essentiellement du fait que la trochlé est plate, est-ce que ça vient du fait qu'il y a un éperon sur trochléen quand il y en a un, est-ce que ça vient ou une proéminence parce que c'est un peu la même chose pour nous, la proéminence ou l'éperon, est-ce que ça vient des deux ? Eh bien, nous, globalement, en fait, on a pris un peu le parti de se dire que ça venait probablement des deux. Bon, voilà, il y a différentes techniques, c'est juste pour vous montrer ce qu'on fait un peu à droite et donc, on est parti du principe que globalement, pour nous, le problème principal et le seul, c'est la proéminence, l'éperon ou la proéminence trochléenne et qu'à partir du moment où on retire cette proéminence trochléenne, c'est-à-dire tout ce qui dépasse là et qu'on va faire quelque chose d'à peu près plat en face de la corticale antérieure du fémur, eh bien, ça va suffire et largement. Alors, le principe, c'est ça, de faire cette soustraction trochléenne, osseuse et pas cartilagineuse, bien évidemment, c'est de stabiliser la rotule en enlevant cette proéminence, de décomprimer les forces et les contraintes qu'il peut y avoir sur l'articulation fémuro-patélaire et éventuellement même de préserver de l'arthrose secondaire ultérieure. Alors, vous montrez des images pour vous expliquer la technique et après, on verra la vidéo. Donc, l'installation globalement et puis, on fera les indications à la fin et les résultats. L'installation, elle se fait comme ça, 90 degrés, il faut que ça puisse plier avec des barres à genoux ou des genoux, des barres automatisées. avec un garrot, on fait une incision médiane, centrale, avec une arthrotomie qui peut être médiale ou latérale. Alors, quand il y a une ostéotomie de la TTA, on élève complètement la TTA, on l'enlève complètement comme vous voyez sur l'image et puis, on va faire une TTA soit d'abaissement, soit de médialisation, soit des deux, ça dépend du cas qui sera fait secondairement. Donc, on arrive comme ça sur une vue un peu de prothèse, presque quasiment et on a des repères. Donc, on va avoir le repère qui va être par ici qui est l'échancrure intercondylienne, on va avoir un repère qui va être ici qui va être la fin du cartilage de la troclée avec sa proéminence et à partir du moment où on a ça, on va pouvoir tracer un peu des lignes, la corticale antérieure que vous avez ici, l'échancrure intercondylienne que vous avez là où on fait la parallèle au condyle postérieur et puis le léperon ou ce qu'on veut éventuellement diminuer. Donc, on va tracer une ligne parallèle à cette corticale antérieure. Il va y avoir forcément un coin qui va être fait à cet endroit-là sur la deuxième ligne et puis on va faire une soustraction, c'est-à-dire qu'on va retirer un coin cortical et spongieux comme ça, métaphysaire et métaphyso-épiphysaire sur la trochlée pour pouvoir enfoncer ensuite tout ce qu'il y a au-dessus et que ça vienne en face de la corticale antérieure du tibial. Donc, c'est une ostéotomie, c'est un peu comme une ostéotomie tibiale de valgisation par soustraction, bon ben là, c'est pareil, c'est une soustraction fémorale antérieure sur la trochlée. Alors, voilà ce que ça donne, on fait les fameux traits d'ostéotomie, vous en avez un qui va être fait ici parce qu'il faut forcément que ça puisse s'enfoncer, il faut qu'il y ait un petit peu de place et puis un triangle qu'on va enlever et il faut que ça fasse la hauteur de l'éperon. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout enlevé, vous voyez ici, un peu de face et de profil et ensuite, on va abaisser tout ça pour que ce soit affleurant à la corticale antérieure du fémur et puis le fixer par ce qu'on verra, là c'était un exemple de fixation par vis, on fait aussi maintenant, on le fait plutôt par des agrafes de Blount qui sont un petit peu mûres. Et puis à la fin, on finit par la fixation de la tuberosité tibiale antérieure de ce qu'on a décidé et éventuellement une reconstruction du MPFL si on l'a décidé également. En notre cas, on utilise le tendon quadrécipital parce qu'il est là, il est sous la main et que ça permet de faire des trous dans la rotule parce que parfois, ça peut avoir des petites conséquences de faire des trous dans la rotule. Alors voilà la vidéo qu'on va pouvoir voir. Donc ça dure 4 ou 4 minutes je crois donc je vais pouvoir bien vous accéder si vous allez la voir en détail, donc un peu à vitesse. Donc voilà, on a fait l'ostéotomie de la TTA, vous voyez, donc 7 cm de TTA et ensuite, on va pouvoir accéder à l'articulation. Donc nous, on décolle complètement le OFA du tendon rotulien comme vous le voyez ici pour ne pas qu'il y ait aussi possible de syndrome de rétraction infrapatélaire ou autre chose comme ça pour que ça puisse glisser assez bien à ce niveau-là. On va mettre des écarteurs donc vous avez les fameux repères la corticale antérieure ici où on va la proéminence qu'on voit ici que ça dépasse je ne sais plus combien c'était 7 mm quelque chose comme ça. La partie ici, donc l'horizontale alors je n'utilise pas le bistouri c'était juste pour vous montrer on va faire un petit point de chaque côté bien évidemment on ne touche pas au cartilage donc ça passe juste au-dessus de l'échancrure intercondylienne et puis au-dessus on repère aussi de la corticale antérieure et donc on va faire une sorte de triangle comme vous le voyez ici comme ça qui va nous donner donc il faut que ça fasse à peu près 2,5 cm 3,5 cm 2,5 cm d'épaisseur en tout ça c'est le premier trait et vous allez avoir le deuxième qui va être une soustraction puisqu'on va enlever tout ça à la base donc ce triangle qui va permettre d'enfoncer cette partie antérieure du fémur donc de la troclée pour qu'elle soit en face de la corticale antérieure du fémur donc on enlève alors il faut aussi que ce soit une petite soustraction de cette zone là également parce que forcément l'enfoncement si on fait juste un trait ça ne va pas pouvoir venir donc on enlève une petite partie de la corticale antérieure et ensuite on va faire alors c'est à la main c'est à la main c'est ça qui est bon on n'a pas d'anciliaire ce serait bien d'avoir des anciliaires des guides de coupe sur mesure des choses comme ça nous on n'a pas donc on fait ça à la papa avec deux scies vous avez vu il y a une petite et une grosse scie on va enlever une petite partie d'un côté si possible tout d'un coup mais souvent on n'y arrive pas donc on enlève en plusieurs fois et voilà ce que ça vous donne à la fin on a fait on a enlevé le triangle vous voyez on y va au travers là comme comme le Louis de Funès est dans la folie des grandeurs voilà on y va au travers et vous voyez donc la fermeture qu'on peut faire voilà ça se ferme comme ça alors on peut si on veut jouer sur la si on veut faire une fermeture symétrique ou asymétrique c'est à dire que ce soit symétrique sur les deux parties de la troclée ou que ce soit un peu plus médiale ou un peu plus latérale on peut jouer là dessus vous voyez l'enfoncement que ça fait si on veut on en rajoute nous on met une vis au départ pour pouvoir fixer cette fermeture donc une vis qui est temporaire et puis ensuite on va fixer globalement avec deux agrafes de loup donc on fait des pré-trous qui sont donc ces agrafes qui sont un petit peu obliques comme ça ça permet elles s'en vont un peu sur le côté et donc on va ben voilà finir de de fixer cette globalement cette ostéotomie fémorale d'enfoncement vous voyez d'un côté ce que ça donne globalement ça dépasse pas trop trop donc il n'y a pas de gêne sur le matériel plus que ça c'est plutôt pas mal là on a retiré la vis donc on utilise bien évidemment le trou de la vis on l'avait déjà mis à peu près au bon endroit et la deuxième agrafe de l'autre côté pour pouvoir maîtriser et fixer définitivement cette ostéotomie fémorale et cette trochléoplastie donc voilà ce que ça donne voilà vu d'en haut la fermeture et vu sur les côtés avec par rapport à la corticale antérieure on est complètement flush ça ça stabilise bien les rotules ça stabilise bien parce que globalement il n'y a plus la rampe de lancement il n'y a plus la fameuse rampe le fameux truc au ski qui fait que vous allez que la rotule elle va basculer il n'y a plus cet engagement et cette proéminence c'est terminé après pour nous c'est vraiment ça ça nous est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé de faire des trochléoplasties isolées isolées à visée stabilisatrice c'est à dire sans TTA sans MPFL dans des cas très particuliers où il n'y avait vraiment qu'une proéminence et ça a marché donc ça peut être ça peut être bien donc voilà un peu les principes de la technique voilà ce que ça peut donner donc là c'est un exemple où en plus on avait fixé parce qu'il y avait un gros arrachement du condyle latéral sur une luxation donc vous avez l'ostéotomie de la TTA et les deux les deux agrafes comme ça de Blunt où vous avez ici une image de scanner de cette proéminence qu'on avait trochléenne et ce qu'on a sur la radiographie de profil vous voyez ça arrive complètement affleurant au niveau du fémur on n'a pas touché au cartilage bon globalement on les met sans appui pas trop d'appui pendant 45 jours c'est long c'est un peu lourd comme truc quand même parce qu'ils sont sans appui c'est pas une chirurgie lourde en elle-même mais les suites c'est un peu long forcément ils en ont marre les patients et puis on les rééduque comme s'ils avaient une TTA en fait globalement on les fait vite à 90 degrés et après un peu plus dès que ça vient alors les premiers résultats ils avaient été publiés il y a longtemps il y a 10 ans on les avait publiés 2011 oui c'est ça plus de 10 ans sur les premiers patients qu'avait opéré Philippe Beaufis avec un recul de 34 mois il y avait beaucoup de reprises en fait parce qu'au départ c'était ça on a pris confiance mais au départ c'était vraiment que sur les reprises c'est-à-dire les patients où ça n'avait pas marché les trucs qui étaient faits des TTA tout ça et qu'il fallait reprendre plus ou moins quand ils nous étaient adressés pour ça et puis après au fur et à mesure c'est venu avec un peu la popularisation aussi de ce qu'en a fait David des techniques de trochléoplastie sur des indications de première intention et c'est maintenant ce qu'on fait le plus évidemment c'est de la première intention et de la reprise aussi toujours parce que les chirurgiens ils n'écoutent pas les bonnes indications et ils ne regardent pas les radios où effectivement ils ne font que des IRM et qu'il y a malgré tout un certain nombre de patients avec des dysplasies qui reviennent en deuxième semaine parce que ce reluxe ça marche bien ça marche bien en termes de plein de choses ça marche donc oui 79 on en a fait 79 en fait entre 2010 et 2021 c'est-à-dire après la série publiée enfin même bien après on en a fait 79 j'ai regardé un peu dans les archives du service bon ben là on met deux agrafes encore un autre exemple d'un patient où on a mis deux agrafes et on avait fait une TTA globalement on les enlève plus pas du tout parce que je n'aime pas les agrafes on a eu 0 sur 79 nécroses parce qu'il peut y avoir des fois des espèces de nécroses trochléennes tout ça ça a été décrit on n'en a pas 0 bon et bon bien évidemment parfois il faut enlever les vis de la TTA bien évidemment quand ça gère alors nos indications c'est des cas sélectionnés bien évidemment c'est pratiquement jamais isolé moi j'en ai fait deux des patients isolés des adultes enfin en tout cas avec un cartilage de croissance fermé bien évidemment parce que sinon c'est un peu compliqué et puis quand même souvent hélas je dirais des révisions parce que c'est pas les nôtres c'est ceux des autres donc en premier les révisions malgré tout voilà un patient qui a eu sa TTA on est content ça marchait pas continue à se luxer commence à avoir l'arthrose en plus et avec cette éproncius trochléen très bonne indication de faire une trochléoplastie de révision où en fait pour le coup on touche pas forcément d'ailleurs à la TTA non plus si elle a déjà si elle a été à peu près bien faite là je crois qu'on y avait retouché parce qu'elle est quand même un peu haute là deuxième indication donc en première intention pour le coup la dysplasie trochlène majeure on va dire avec un épron de plus de 5 millimètres on a fixé à 5 je sais pas trop pourquoi en fait pour se dire 5 c'est beaucoup à partir du moment où c'est beaucoup ça se voit et où ça dépasse vraiment c'est une bonne indication de faire ça et plus ou moins associé en fonction de plein de critères sur la TTA ou le MPFL ou tout en même temps encore un exemple voilà dysplasie trochléenne majeure avec un épron tout ça tout ça ce patient il a tout la totale etc voilà un exemple alors celle-là il n'y a pas vraiment d'épron mais c'est un petit psy en fait c'est-à-dire qu'il y a une proéminence importante et sans qu'il y ait vraiment d'épron pour moi c'est la même chose c'est la rampe de lancement c'est pas bon et dans ce cas-là on les fait aussi quand ils se sont luxés bien évidemment des instabilités rotuliennes objectives tous les patients c'est des instabilités rotuliennes objectives où on va les mettre plat comme ça et ça marche bien voilà et puis des cas complexes aussi effectivement quand il y a tous ces patients avec ces dysplasies des instabilités rotuliennes avec des luxations permanentes ou des trucs comme ça et bien ça peut être ça peut être intéressant là c'était un cas je sais pas oui on va y arriver c'est un peu le même exemple que David enfin voilà où il y a des des luxations qui sont comme ça habituelles et permanentes de la rotule ça c'est sûr que forcément un PFL ou une TTA ou même un PFL et une TTA ça va pas suffire parce qu'il y a toujours une dysplasie trochléenne qui se cache dessous ça c'est sûr et puis des cas complètes donc là c'était un exemple on l'avait du coup fixé parce qu'elle avait un os pas terrible c'était il y a un moment celle-là et on l'avait fixé par des vis sur cette patiente-là avec cette toujours pareil que ce soit plat devant face à la corticale antérieure et une quatrième indication aussi l'arthrose parce que des fois on a des patients qui ont des arthroses comme ça fémoropatélaire secondaire sur des luxations récidivantes mais c'est des patients qui peuvent avoir donc 30 ans alors vous voyez une radiographie comme ça 30 ans honnêtement la proteste fémoropatélaire moi j'ai 30 ans c'est un peu juste donc on fait des trochléoplasties comme ça d'enfoncement c'est-à-dire l'inverse du maquet on va soulager l'articulation fémoropatélaire au passage on la soulage on diminue les forces le moment de force fémoropatélaire de 27% quand on fait ça c'est des calculs théoriques mathématiques qu'on a fait et c'est pas mal aussi sur l'arthrose évoluée sur des patients de 30 ans on sait qu'un jour on va peut-être les réopérer en tout cas sur la douleur c'est pas si mal que ça donc il n'y a pas que sur l'instabilité voilà donc après là c'est juste un petit résumé de comment on fait la fameuse mais c'est un peu la même chose que vous les lyonnais c'est la fameuse chirurgie à la carte de quand la rotule elle est haute il faut la baisser que quand la rotule qui a une baïonnette importante il faut la médialiser que quand il y a une bascule de la rotule avec le quadricette en extension c'est que le MPFL il n'est pas terrible et que dans ce cas là on va le reconstruire et que quand il y a une dysplasie trochléenne avec une proéminence ou un éperon supérieur à 5 mm et bien on fait la trochléoplastie et parfois il faut faire la totale c'est à dire la fameuse formule complète jambon, oeuf, fromage etc et bien s'il faut faire la totale on fait la totale bien évidemment voilà ce que je voulais vous dire les messages c'est certainement pas je pense une procédure isolée même si on en a fait quelques cas dysplasie trochléenne majeure plus de 5 mm je pense qu'il faut vraiment le faire il n'y a pas de morbidité importante contrairement à ce qu'on dit on va lui faire péter le fémur le tibia ça va être une catastrophe pas tant que ça du tout du tout honnêtement même si c'est assez impressionnant et bien les patients ils supportent bien ça de toute façon qui restent ils sortent le lendemain donc voilà ça marche bien sur la stabilité ils vont être publiés dans pas longtemps nos résultats y compris à long terme ça marche même très bien c'est à dire il y a vraiment des taux de récidive de luxation qui sont faibles de l'ordre de moins de 5% et puis ça marche aussi sur la douleur pour des patients qui commencent à avoir des grosses lésions fémoropatélaires et dans les reprises on fait pas forcément le MPFL parce que voilà pas obligé de serrer l'articulation fémoropatélaire quand elle a rien demandé et que ça suffit pour stabiliser la rotule d'avoir enlevé ce truc là et des taux d'arthrose à long terme en tout cas plus de 10 ans un truc qu'on a dans la SSTA qui est en cours qui est accepté qui va être publié dans pas longtemps sur les revues qu'on en a fait à plus de 10 ans voilà merci pour votre attention et encore merci encore pour l'honneur de cette invitation merci pour cette communication qui a suscité beaucoup d'enthousiasme et de questions dans les chez les participants donc on reviendra dessus à la fin des différentes communications pour essayer d'avoir une discussion la plus fluide possible donc on va on va laisser la parole à Guillaume maintenant qui va nous présenter la technique de trochléoplastie de creusement la technique lyonnaise on va dire je te laisse la parole Guillaume merci Jean-Marie merci Nicolas pour cette belle présentation on va parler de la trochléoplastie de creusement et comme vous avez bien vu il y a des situations où vraiment on ne peut pas faire autrement qu'une trochléoplastie associée à d'autres de gestes pour stabiliser cette rotule lorsque vous avez une trochlé très convexe il n'y a plus du tout de gorge de trochlé chez ce patient qu'a montré David dans sa communication et bien la trochléoplastie est vraiment nécessaire si vous partez sur une chirurgie de type MPFL ou médialisation de la tuberosité tibiale antérieure vous allez devoir surcorriger de manière vraiment excessive les choses et ça ne marchera pas donc c'est une bonne situation il faut savoir repérer bien sûr cette épaule on en a déjà bien parlé la proéminence c'est vraiment le facteur numéro 1 vous voyez ici cette proéminence très importante qui va agir comme un tremplin de ski et pour la patella qui va vraiment se luxer facilement et ne sera pas congruente avec cette trochlé donc il y a cette proéminence mais il y a également cette hypoplasie de la berge médiale de la trochlé et vous voyez que l'axe de la gorge de trochlé est franchement anormal et avec la trochléoplastie d'enfoncement c'est quelque chose qu'on peut tout à fait corriger on va corriger la forme convexe de cette trochlé qui est une dysplasie de grade D et on va pouvoir modifier la gorge de la trochlé pour la remettre dans l'axe du fémur et donc de la course rotulienne et c'est là l'intérêt de la trochléoplastie de creusement qui a été bien décrite par Henri Dejour et toute l'équipe des journées lyonnaises à partir de 1987 le but de cette trochléoplastie c'est de créer donc un creusement sous la trochlé à distance du cartilage pour éviter la nécrose du cartilage et donc on réalise une clasie une ostéotomie dans la trochlé pour redonner une forme creusée à la trochlé initialement donc cette technique était donc réalisée avec une fraise avec un petit encilaire avec un petit doigt antérieur pour être à distance du cartilage et pouvoir contrôler la profondeur de la fraise et c'était fixé avec des agrafes métalliques qu'il fallait souvent enlever à distance de la chirurgie alors je vais vous montrer un peu la technique plus moderne qui est réalisée dans le service donc ici c'est un patient avec une course rotulienne franchement anormale vous voyez qui se recentre en flexion donc on fait une voie parapathélaire interne donc qui va permettre ensuite de réaliser la chirurgie du MPFL donc ici la voie interne on peut facilement exposer la trochlée il faut quand même être bien exposé pour réaliser cette trochléoplastie vous voyez ici qu'il y a des lésions cartilagineuses sur la rotule et un petit peu sur la trochlée et la trochlée qui est complètement convexe avec ici la proéminence l'hypoplasie de la berge interne il y a vraiment une gorge de la trochlée qui est vraiment qui a une direction anormale vous voyez ici la proéminence qui est vraiment très très importante dans ce cas là vous voyez presque 18 mm donc on va tracer la gorge native qui est qui est franchement anormale dans sa direction on va également tracer la jonction avec les condyles et on va tracer la nouvelle gorge de la trochlée qu'on souhaite donc ça va permettre de faire une correction de la TAGT proximale on réalise une résection de la corticale avec une scie ou à l'aide d'un ostéotome et vous voyez qu'il faut vraiment réaliser cette résection assez haut pour être vraiment flush avec la corticale qui ensuite reprend une direction normale donc dans ce cas présent la dysplasie étant énorme la résection est assez importante vous voyez ici donc là on a un peu la même image que nous a montré Nicolas à ce stade donc là on a ressequé la prééminence et à Lyon on a un petit guide mais je pense que tu peux l'avoir aussi Nicolas facilement qui permet de mécher sous la troclée alors il y a un petit offset qui permet d'éviter de perforer le cartilage donc on réalise des tunnels successifs et ensuite on peut faire se rejoindre les tunnels assez facilement en direction de l'échancrure on utilise une petite fraise pour enlever la partie spongieuse de l'os métaphysaire donc on ne va pas refraiser sous le cartilage on va vraiment enlever de l'os métaphysaire ensuite on réalise l'incision du cartilage au niveau de la nouvelle gorge de la troclée et au niveau des jonctions de la troclée avec les condyles voilà ensuite on va utiliser un ostéotome qui voyez à cette direction de 45 degrés pour éviter de fragiliser la troclée et ici on a déjà une berge interne très mobile qu'on peut réduire facilement et une berge externe également on peut même corriger l'orientation de la berge vous voyez qu'ici il y a une petite rotation de la berge qui est réalisée et ce qui permet vraiment de corriger la forme anormale de la troclée on n'a pas besoin de fixation très rigide puisque finalement il y a peu de force qui s'exerce sur la troclée notamment à sa partie proximale et on utilise des encres de type suive-lock avec du fil résorbable on enlève le fil non résorbable et on utilise du fil vicryl pour fixer la troclée donc on met une première vis au niveau de l'échancrure une deuxième ici au niveau du versant interne au niveau de la zone où on peut vraiment exercer une pression suffisante sur la troclée pour bien la stabiliser et ici le fil au niveau du versant latéral de la troclée et cette fixation là elle suffit amplement pour stabiliser la troclée et il n'y aura pas donc de nécessité d'ablation de matériel ensuite on va utiliser un petit peu l'os vous voyez ici la troclée qui est flush avec la corticale antérieure on va utiliser un petit peu l'os ensuite qu'on a prélevé pour venir greffer la zone au niveau de la troclée vous voyez ici la correction de cette proéminence voilà et ensuite la petite greffe pour venir combler ici il y avait une correction importante vous voyez ici l'aspect final et l'aspect avant la chirurgie donc avec une correction de cette proéminence et également de la forme de la troclée ensuite on réalise la fermeture de la synoviale et vous allez voir ensuite la course rotulienne donc à droite juste avec la trocléoplastie la rotule est déjà stable c'est un peu ce que tu disais Nicolas ça suffit déjà pour stabiliser la rotule il n'y a plus cette course rotulienne anormale alors on ne va pas forcément faire une transposition de la tuberosité tibiale antérieure dans tous les cas mais ici il y avait vraiment un signe de la baïonnette important donc la rotule a été également stabilisée avec une médialisation de la tuberosité tibiale antérieure et on fait dans notre expérience toujours une reconstruction du MPFL en cas de de chirurgie associée alors c'est un protocole post-opératoire un petit peu différent on va donner un appui complet avec des cannes l'attelzimer on va l'utiliser quelques jours en cas d'absence de geste sur la tuberosité tibiale antérieure le temps d'obtenir le verrouillage du quadriceps en cas de transfert de la tuberosité tibiale antérieure on va avoir une rééducation et un protocole identique aux patients qui ont une ostéotomie de la tuberosité avec une attelzimer un mois une flexion autorisée de 0 à 100 degrés pendant un mois puis au-delà juste pour laisser consolider la tuberosité le redon point d'interrogation moi personnellement je n'en utilise pas c'est vrai que c'est une chirurgie qui peut saigner un petit peu au niveau articulaire mais j'en utilise pas du tout dans toutes les chirurgies du genou donc je ne vois pas trop l'intérêt par contre beaucoup de glaçage dans les premiers jours et une stimulation du quadriceps c'est un lever de la sidération comme dans toutes les chirurgies de la rotule d'ailleurs ça c'est très important les indications c'est dans les chirurgies de première intention et dans les reprises pour nous les dysplasies donc avec une proéminence importante donc de type B et proéminence avec un éperon très important de type D c'est une chirurgie combinée donc on ne fait pas cette chirurgie seule on va la combiner toujours avec une reconstruction du MPFL parfois avec abaissement médialisation de la tuberosité tibiale antérieure et parfois avec libération du plan latéral lorsque la rotule est luxée avec un aileron externe rétracté il faut dans ces cas là libérer un peu en externe pour recentrer la rotule donc tout ça ça s'intègre dans le menu à la carte que je ne vais pas vous remontrer on l'a déjà bien vu mais c'est un geste qui est tout à fait associé à ce menu à la carte les résultats de ce type de trochléoplastie il y a plusieurs publications vous voyez ici une publication à propos des patients opérés en première intention et également dans les cas de reprise chirurgicale on va voir que c'est une situation un petit peu différente déjà c'est un geste qui est très efficace sur la correction de la bascule puisqu'on va améliorer nettement la congruence fémoropatellaire donc il y a un gain moyen de 22 degrés juste avec ce geste là et on sait bien que ce n'est pas le MPFL qui va corriger la bascule rotulienne la correction de la dysplasie on corrige bien cette dysplasie vous voyez on arrive à une trochlée normale dans 60% des cas et jusqu'à une trochlée de type A dans 39% des cas l'arthrose à moyen terme c'était publié dans ses articles à 6 ans de recul il n'y a pas de progression suivant la classification Iwano à 6 ans de recul à 10 ans de recul pour les chirurgies de reprise il y a une progression dans 12% des cas mais on sait bien que ce sont des patients avec des histoires qui datent depuis longtemps qui ont déjà eu plusieurs chirurgies et en fait le facteur numéro 1 c'est la présence de lésions cartilagineuses lors de la chirurgie c'est un petit peu comme pour le ligament croisé lorsqu'on opère un ligament croisé qui a déjà des lésions cartilagineuses et meniscales et bien on sait que le risque d'arthrose va augmenter de manière importante et en cas de chirurgie de première attention et bien on a beaucoup moins de pourcentage de remodelage avec un recul à 10 ans l'efficacité sur la stabilité et bien tu en as bien parlé Nicolas c'est vraiment important et vous voyez dans cette revue de la littérature systématique et bien en cas de patients avec une grosse dysplasie lorsque la trochléoplastie est réalisée combinée avec des gestes de partie molle et bien le taux de luxation est vraiment très faible moins d'un pour cent et sans trochléoplastie et bien le taux augmente à 16% enfin on pourra parler après de la dysplasie de la patella associée c'était juste pour vous montrer que dans cette étude en fait dans la population normale il y a 14% de Viberg C dans une population d'instabilité patellaire 23% et en cas de dysplasie de haut grade de la trochlée il y en a 38% donc il n'y a pas non plus 100% de dysplasie majeure de la rotule chez ces patients on pourra en discuter après en résumé il faut corriger cette anatomie dysplasique il faut savoir reconnaître cette grande dysplasie il faut réséquer cette proéminence l'intérêt de la trochléoplastie de creusement c'est de corriger aussi la forme de la trochlée et de faire une correction proximale de la TAGT on l'utilise en chirurgie de première intention il ne faut pas rater l'indication et dans ces cas là lorsque l'état cartilagineux est bon on ne voit pas beaucoup de dégradation arthrosique et en révision c'est très efficace et le statut cartilagineux va vraiment en fait nous prédire la survenue d'arthrose dans un certain pourcentage de patients voilà je vous remercie merci Guillaume superbe présentation magnifique vidéo alors tu nous as mis l'eau à la bouche et bien Cécile va clôturer les présentations et va nous dire est-ce que ça marche et quelle est la place de ces trochléoplasties parce que on est cinq à en parler ce soir mais qu'est-ce qu'en disent les autres à toi de jouer merci Jean-Marie donc je vais redire certaines notions qui vous ont été déjà présentées auparavant mais les répétitions forment l'apprentissage donc ce ne sera pas un souci donc comme on l'a dit dans les instabilités rotuliennes objectives finalement la dysplasie de trochlé c'est une malformation qui est fréquente qui représente 96% en revanche les dysplasies qui sont sévères c'est-à-dire les grades B et D sont peu fréquentes donc c'est une chirurgie qui finalement est assez rare et c'est une chirurgie qui est complexe donc qui a besoin d'avoir des indications qui sont précises qui sont appropriées et qui vont reposer sur et la clinique et l'imagerie et qui s'intègrent comme on l'a déjà dit au menu à la carte qui a été décrit en 87 et qui est toujours d'actualité il faut bien replacer la trochléoplastie dans l'instabilité rotulienne objective donc on traite un problème d'instabilité et pas un problème de douleur et c'est important de bien tenir compte de ce paramètre pour les patients qui ont des luxations récidivantes d'habitude on parle d'au moins 3 luxations récidivantes mais en tout cas c'est un problème de stabilité de la rotule et non de douleur après il peut y avoir des douleurs associées mais ce n'est pas le symptôme premier et cette instabilité va être évaluée cliniquement avec tout l'examen qu'on connaît de l'appréhension clinique et de la course rotulienne il y a bien évidemment des facteurs d'instabilité qu'il faut prendre en compte qu'il faut évaluer et monsieur Dejour vous en a bien parlé il y a la dysplasie il y a la bascule patellaire la TAGT et la hauteur rotulienne ce sont des paramètres qui sont objectifs qui sont quantifiables et qu'il est nécessaire d'évaluer pour pouvoir poser une bonne indication et la dysplasie de troclé fait partie de ces paramètres qui rentrent dans un algorithme thérapeutique qui est vraiment précis qui a été d'ailleurs redétaillé dans un article récent d'OTSR de David Dejour et Étienne De Roche et je vous invite à relire si vous avez des questions sur cette prise en charge donc la trocléoplastie ça fait partie de ce menu à la carte et d'un point de vue clinique ça va être une évaluation qui va être vraiment au cas par cas et sur le plan clinique le symptôme qui va orienter vers la nécessité d'une trocléoplastie ça va être une course anormale de la rotule on vous l'a bien dit depuis le début de ce webinaire ce sont des rotules qui ont un mal tracking si ça se lance qui ont un mal tracking et qu'il va falloir du coup stabiliser il y a également comme on l'a vu les luxations permanentes de rotule qui auront également une indication de trocléoplastie et les chirurgies de reprise lorsqu'il y a déjà une chirurgie de stabilisation de la rotule qui a été un échec la trocléoplastie peut éventuellement se discuter en tout cas ce sont des indications rares chez des patients qui ont une gêne majeure et qu'il faut bien évaluer auparavant en plus de l'évaluation clinique on va avoir une évaluation sur l'imagerie et on l'a vu c'est la dysplasie de la troclée qui va poser l'indication sur le plan de l'imagerie et ce sont les dysplasies de haut grade c'est à dire les dysplasies B et D alors comme on l'a déjà dit habituellement c'est une chirurgie qui n'est pas indiquée de manière isolée ou alors très rarement et en tout cas pour la trocléoplastie de creusement dans l'idéal il ne faut pas qu'il y ait d'arthrose et moins les patients auront de lésions cartilagineuses et meilleurs seront les résultats cette dysplasie de haut grade elle est caractérisée par l'éperon sustrocléen et ça vous a été bien expliqué auparavant et finalement cet éperon sustrocléen va entraîner un tilt patellaire et un trouble de l'engagement et c'est ce qui se crée le mal tracking patellaire et c'est ce qui va être corrigé par la trocléoplastie et donc mal tracking patellaire cliniquement et éperon sustrocléen font l'indication de la trocléoplastie les trocléoplasties on vous l'a dit il y a différents types de trocléoplasties qui peuvent être réalisés la première est décrite c'est le relèvement de la berge trocléenne latérale qui avait été décrite par Albi il y a également comme vous l'a présenté monsieur Pujol les trocléoplasties d'enfoncement qui avaient été décrites par Goutalier en 2002 et les trocléoplasties de creusement et là il y en a différents types différentes techniques qui ont été décrites mais nous on parle essentiellement des techniques qui ont été décrites par Henri Dejour puis améliorées par David Dejour puisque on est à Lyon et qu'on est un peu chauvin au niveau des trocléoplasties le relèvement de la berge trocléenne latérale finalement on va augmenter la berge latérale donc il ne faut pas qu'il y ait des pronds et ce sont des trocléoplasties qui sont indiquées pour des dysplasies de bas grade donc des troclés plates sans éperon sinon on va créer des contraintes sur la rotule qui sont très importantes et qui vont entraîner des douleurs et une arthrose majeure et donc ça s'adresse à des patients sans éperon et donc finalement les indications sont actuellement assez rares puisqu'on l'a vu les indications des trocléoplasties sont plutôt les dysplasies de haut grade la trocléoplastie d'enfoncement je ne vais pas m'attarder dessus puisque ça vous a été très bien expliqué par monsieur Pujol et que c'est une technique réalisée essentiellement à Paris et donc elle s'adresse pour des dysplasies à nouveau de haut grade comme la trocléoplastie de creusement et en revanche on le verra par la suite elle conserve la forme de la troclée et elle ne permet pas le réalignement proximal comme la trocléoplastie de creusement la trocléoplastie de creusement donc s'adresse à des patients qui ont des courses anormales de la rotule qui ont des dysplasies de haut grade et donc là à nouveau la limite c'est 5 mm également comme l'a dit monsieur Pujol pour les trocléoplasties d'enfoncement on a également un cut-off de l'éperon de 5 mm et ça va permettre le traitement éthiologique de l'éperon sustrocléen et ça va permettre également de faire un réalignement proximal et on va le voir dans les résultats donc quels résultats attendre de ces trocléoplasties d'un point de vue assez global dans la littérature il y a plusieurs études qui évaluent ces résultats le souci c'est que ce sont des études finalement sur peu de sujets sur des techniques qui sont assez variables d'une équipe à une autre et elles sont difficilement comparables avec des associations de procédures que ce soit des ostéotomies de la TTA ou des reconstructions du MPFL ou d'autres procédures associées donc parfois c'est difficile d'avoir des résultats comparables facilement d'une étude à une autre en tout cas en règle générale sur toutes ces études et dans les différentes revues systématiques qui ont été publiées il y a une amélioration significative des scores cliniques de ces patients le taux de récidive d'instabilité est finalement assez faible et il y a un risque à long terme d'arthrose fémoropatélaire mais il est à long terme comme vous l'a dit monsieur Demey auparavant donc plusieurs études plusieurs revues systématiques ont été publiées sur ces trochléoplasties en voilà un exemple publié par Testa sur 380 patients avec un suivi moyen qui était de 54 mois en moyenne et là on voyait une nette amélioration du test d'appréhension donc chez des patients qui avaient tous une appréhension clinique pré-opératoire en post-opératoire on ne retrouve que 20% d'appréhension clinique une satisfaction globale qui était jusqu'à 91% donc un résultat qui est pour certains patients vraiment satisfaisant le problème c'est que les patients en pré-opératoire sont assez inégaux en fonction des antécédents chirurgicaux qu'ils ont eu et en fonction des lésions chondrales qu'ils peuvent également avoir le retour au sport était décrit à 75% et le taux de luxation ou de subluxation était finalement très faible dans une population qui se luxait puisque l'indication ce sont les luxations récidivantes cette autre revue systématique sur quasiment 400 genoux à nouveau retrouvait une amélioration très significative des scores cliniques et notamment du score de Kujala avec une amélioration un peu plus importante pour les trochléoplasties de creusement décrites par David et de Jours et finalement il y avait très peu d'instabilité dans toutes les trochléoplasties qui étaient décrites et notamment dans les trochléoplasties de creusement on reprend ces différentes revues systématiques en ce qui concerne les complications alors ce sont des patients qui font des complications quand même avec un taux assez important mais ce ne sont pas forcément des complications qui sont importantes et qui vont entraîner des conséquences par la suite donc il y avait 40% de genoux qui présentaient en tout cas des suites parfois un peu difficiles il y avait notamment l'arthrose fémoropatélaire qui était à nouveau très inhomogène en fonction des études qui pouvaient varier de 2 à 27% et donc là à nouveau le fait d'avoir des antécédents de chirurgie ou le fait d'avoir des lésions chondrales entraîne un risque d'arthrose fémoropatélaire plus important il peut y avoir également des douleurs persistantes et à nouveau ces taux sont très variables qui s'étendent de 8 à 20% en fonction des différentes études et à nouveau les antécédents étaient l'un des facteurs de risque principal de ces douleurs persistantes on peut également avoir des raideurs suite à ces trochléoplasties le taux variait entre 3 et 7% dans ces différentes revues systématiques sachant que les raideurs sont à traiter pas avant 6 mois pour pouvoir laisser le temps d'une rééducation quand même efficace chez des patients qui ont des histoires chroniques depuis longtemps et donc il faut avoir un certain délai avant d'envisager une arthrolyse ou une prise en charge de ce déficit de flexion il y avait également des récidives de luxation qui étaient décrites avec des taux finalement assez faibles dans une population qui se luxe en préopératoire chez tous les patients et ces récidives de luxation étaient décrites entre 2 à 10% en fonction des différentes techniques et en fonction des différentes études pour détailler de manière un peu plus le risque de complications monsieur Demain en a déjà parlé puisque ce sont des patients qui sont traités pour un problème d'instabilité lorsqu'on s'attarde un peu plus sur le risque de récidive de luxation on s'aperçoit dans ces études qu'il est entre 1 et 2% de risque de luxation itérative et lorsqu'on compare ces populations traitées par des trochléoplasties avec d'autres procédures associées lorsqu'on les compare à des patients traités toujours pour une stabilisation de la rotule mais sans trochléoplastie finalement il y a une différence vraiment très significative puisque dans la première étude c'est 1% de récidive de luxation avec une trochléoplastie contre 16% lorsqu'il n'y en a pas et dans la seconde étude qui est à nouveau sur 400 genoux on compare les deux populations et on a un taux de 2% lorsqu'il y a une trochléoplastie de 7% en l'absence de trochléoplastie donc une différence vraiment significative sur ce risque de luxation ensuite pour détailler un tout petit peu en fonction du type de trochléoplastie réalisée la trochléoplastie de relèvement latéral comme je vous le disais c'est essentiellement pour des patients qui ont des dysplasies de bas grade puisqu'on va augmenter la berge latérale et qu'on ne peut pas le faire s'il y a un éperon déjà présent et ces patients présentent un risque de récidive de luxation qui est finalement assez élevé dans les populations traitées par trochléoplastie qui est de 6% il y a 17% de douleurs résiduelles et un risque d'arthrose fémoropatélaire par contre qui est plus élevé puisqu'on augmente la berge latérale et donc on augmente les contraintes sur la rotule donc c'est une chirurgie qui est complètement inappropriée en cas de dépront et qui potentiellement entraîne un risque un peu plus élevé de douleurs résiduelles et d'arthrose fémoropatélaire à court voire moyen terme les trochléoplasties d'enfoncement je ne vais pas m'attarder puisque monsieur Pujol vous les a bien détaillés dans la littérature on retrouve deux papiers celui de Goutalier et celui de l'équipe parisienne qui retrouvent des patients satisfaits avec des scores cliniques qui sont satisfaisants et un taux de récidive d'instabilité qui est faible ces trochléoplasties d'enfoncement d'un point de vue anatomique ça a été décrit dans ces papiers permettent une diminution de l'éperon sustrochléen d'en moyenne 5 mm ce qui est assez significatif chez des patients avec un éperon significatif et ça entraîne une correction significative de la bascule patellaire avec une réduction en moyenne de 8 degrés de cette bascule patellaire en revanche ça ne modifie pas la forme de la gorge trochléenne et on n'agit pas sur la TAGT avec la trochléoplastie on agit avec l'ostéotomie de la TTA si elle est indiquée pour les trochléoplasties de creusement ça a été évalué par de nombreuses équipes dans l'équipe du docteur de jour ils ont évalué deux catégories de patients des patients qui avaient déjà une chirurgie de stabilisation de la rotule avec un échec et puis des patients qui n'avaient jamais été opérés pour ces instabilités patellaires et on s'aperçoit que dans les deux groupes les satisfactions des patients sont élevées notamment lorsque ce sont des patients qui n'ont jamais été opérés auparavant avec des douleurs résiduelles dans ce groupe là qui sont vraiment très faibles et avec une amélioration de l'IKDC post-opératoire qui est très significative et finalement qui est un un ikDC post-opératoire qui est élevé d'un point de vue anatomique cette trochléoplastie de creusement va permettre de corriger plusieurs paramètres comme vous l'a expliqué monsieur Demet ça permet de corriger la TAGT puisqu'on va pouvoir latéraliser la gorge trochléenne on va corriger cette gorge trochléenne qui est trop médiale et on va réaliser un réalignement proximal dans moyenne 9 mm dans les études qui ont été publiées et donc associer en plus de ça à une ostéotomie de la TTA si besoin ça permet de corriger la TAGT ça permet également de corriger l'angle trochléen puisqu'on obtient un creusement de la gorge trochléenne et en moyenne ça corrige l'angle trochléen de 11 mm ça supprime l'éperon sustrochléen puisque c'est le but de cette trochléoplastie ça va être de supprimer cet éperon et donc monsieur Dejour l'a bien dit la persistance d'un éperon en post-opératoire est un signe un facteur de risque de mauvais résultat et donc cette trochléoplastie permet de supprimer cet éperon sustrochléen ça permet bien évidemment d'avoir une correction de la bascule patellaire puisqu'on obtient une trochlé plus anatomique et donc on a en moyenne une correction de 22 degrés de la bascule patellaire et évidemment on corrige la dysplasie de trochlé avec une trochlé qui devient normale ou de dysplasie de bas grade dans les complications des trochloplasties de creusement on a un taux très faible de récidive de luxation et dans certaines séries notamment celle de monsieur Dejour on n'a pas de récidive au dernier recul et dans la littérature ces taux varient entre 0 et 3% les douleurs résiduelles sont très variables comme je vous le disais dans les revues systématiques c'est très dépendant des patients des études des antécédents chirurgicaux et c'est assez difficile de donner un taux précis de manière globale en ce qui concerne la raideur à nouveau c'est très variable en fonction des séries ça varie de 0 à 18% avec des reprises soit par mobilisation soit par arthrolyse qui sont généralement réalisées après 6 mois pour les lésions chondrales très peu d'articles évoquent ce risque de viabilité du flap osteochondral et finalement il est décrit quasiment dans aucun papier donc c'est une complication finalement très rare les complications à moyen et long terme on en a parlé il y a un risque d'arthrose mais finalement à moyen terme ce risque est faible et dans plusieurs papiers il n'y a pas d'arthrose fémoropatélaire à moyen terme qui est retrouvé et lorsqu'on évalue ces patients à le plus long terme lorsqu'il n'y a pas d'antécédents chirurgicaux on vous l'a déjà dit le taux d'arthrose fémoropatélaire est finalement faible et lorsqu'il y a en revanche des patients qui ont déjà une histoire de chirurgie sur ses genoux déjà importante le taux peut augmenter et il va parfois jusqu'à 22% dans les littératures sur des séries à plus long terme jusqu'à 15 ans donc en conclusion ce sont des indications comme on vous l'a dit précises qui sont peu fréquentes qui concernent des instabilités récidivantes avec des courses anormales de rotule ou avec des échecs de chirurgie précédente se sont adressées essentiellement pour des dysplasies de haut grade donc des B ou des D essentiellement également sans arthrose en tout cas pour la trochléoplastie de creusement et ce sont des chirurgies qui sont complexes parce qu'elles sont rares parce qu'elles sont difficiles et donc qui sont plutôt réservées à des chirurgiens qui ont un minimum d'expérience dans ce type de chirurgie les résultats cliniques pour ces chirurgies sont satisfaisants chez des patients qui sont complexes et le taux de récidive de luxation puisque c'est quand même le problème du patient l'instabilité et ce taux de récidive est très faible avec un risque d'arthrose fémoropatélaire à long terme qui est plus important chez des patients qui ont déjà des antécédents chirurgicaux merci Cécile magnifique overview des résultats et des indications des trochléoplastistes et d'une clarté comme toujours pour s'appuyer un peu sur des questions et des situations un peu particulières on va essayer j'ai des questions pour les experts et pour le panel quel est pour vous le type de dysplasie pour l'auditoire dans un premier temps qui doit faire réfléchir à une indication de trochléoplastie pour voir si les choses sont rentrées dans les têtes si nos experts ont bien converti les foules puisqu'au départ un grand nombre d'entre vous avaient répondu que c'était une indication rare pour eux est-ce que voyons voir ce qu'il en ressort actuellement Cécile nous a fait une magnifique présentation tout à l'heure tu peux nous faire un petit rappel des grands des grands cadres d'indications donc les indications de trochléoplastie ça s'intègre dans le menu de la carte et finalement ce sont essentiellement pour les dysplasies de haut grade et les dysplasies de haut grade c'est celles qui auront un éperon sustrocléen et ce sont donc les B et D comme l'a bien décrit Monsieur Dejour au début de ce webinaire puisque ça entraîne finalement une course anormale de la rotule à cause de cet éperon Je pense que l'auditoire est désormais converti à l'analyse de la dysplasie et à réfléchir aux indications de trochléoplastie puisqu'il y a plus de la moitié de nos participants qui ont répondu la même chose que toi Alors on a eu Guillaume Nicolas qui nous ont décrit deux types de trochléoplastie alors vous semblez chacun converti à à à à vos techniques respectives mais est-ce que vous pensez qu'il y a une place pour la trochléoplastie entre guillemets à la carte et David je te pose aussi la question est-ce qu'on peut pas réfléchir à une place pour l'une ou l'autre des chirurgies ou est-ce que vous faites toujours la même technique ou est-ce que vous adaptez peut-être même votre propre technique en fonction des types de dysplasie que vous avez David Il y a certainement une place pour pour tous les types de dysplasie de trochléoplastie et moi à partir du moment où on supprime l'aile ronde l'éponsus trochléen et que on a analysé la dysplasie de trochléoplastie de haut grade tout va bien ensuite je pense que mieux on maîtrise une technique mieux on la fait mieux on va utiliser une technique qu'on va décliner plus ou moins dans tel ou tel sens et donc il n'y a pas lieu de faire la promotion du trochléot je dis simplement que la 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 trochléoplastie de relèvement pour moi n'existe pas et ce n'est pas une bonne option ça en revanche je dis non Nicolas ton avis sur la question oui c'est sûr le relèvement il n'y a pas d'indication de faire des relèvements c'est à dire de rajouter des contraintes fémoropatélaires et après oui c'est des questions de préférence c'est sûr que nous on fait celle là parce qu'effectivement c'est c'est peut-être un peu plus simple malgré tout parce que c'est un seul trait un petit peu plus simple et peut-être que dans des mains un peu moins expertes ça peut plus se passer de faire un enfoncement mais tout est faisable c'est toujours pareil la principale cause c'est les promes donc à partir où on l'enlève c'est bon alors j'ai vu toi Nicolas dans les dysplasies de type C tu es amené parfois à faire des gros C oui des gros C des gros trucs avec des proéminences importantes où il n'y a pas forcément des pros mais où ça dépasse fort fort et sur des patients qui se sont luxés oui bah oui sans problème est-ce que Guillaume pour toi ça peut être une indication pardon je t'ai coupé excuse-moi non je disais on touche pas évidemment à la la troclée articulaire en elle-même donc en fait il n'y a pas besoin effectivement de changer ça c'est presque plus intuitif de faire ça quoi en fait c'est la saillie plus que les prons dans ces types C qui te fait poser l'indication Guillaume est-ce que ça peut être une indication pour toi les types C ou est-ce que c'est quelque chose que tu négliges ou c'est forcément une non-indication de trocléos je dirais parfois il est peut-être un peu difficile de classer en type C ou D c'est parfois un peu limite et au final c'est l'aspect clinique qui est le plus important pour moi si j'ai une course rotulienne normale je ne vais pas forcément me diriger vers une trocléoplastie dans un type C pareil si tu as une rotule haute tu sais qu'en l'abaissant tu vas aussi franchement diminuer le risque d'instabilité donc ce n'est pas la meilleure indication pour moi mais je ne l'exclus pas s'il y a vraiment une course rotulienne anormale et avec une rotule particulièrement bien centrée dans le plan sagittal et qu'il n'y a pas d'abaissement à faire et bien effectivement il faut corriger cette anomalie alors on a une question de Cécile Toanen David dans les trocléoplasties de creusement on a vu que tu incisais le cartilage à la fois dans la gorge trocléenne et sur la jonction condylo trocléenne est-ce que tu peux avoir des problèmes d'une part de stabilité puisque tu crées une espèce de fracture cartilagineuse parfois que c'est difficile à stabiliser et est-ce que tu as eu parfois des déplacements secondaires et est-ce que ça modifie ta prise en charge post-opératoire j'entends alors on peut avoir une fragilisation de la charnière inférieure qui se situe au sommet de la de l'échancrure et effectivement on peut être amené à avoir une petite fracture à cet endroit c'est pas quelque chose qui est bien grave et bien inquiétant de par le fait qu'on a une fixation qui va partir du sommet de l'échancrure pour aller jusqu'au sommet du versant latéral et médial de la troclé donc on a un système de compression extrêmement efficace et même je pense on pourrait prendre un morceau de troclé le poser sur la table et le repositionner et que ça ne ferait pas tellement de problèmes à partir du moment où le système de fixation est compressif et puis à partir du moment aussi où la troclé est bien corrigée que la rotule est bien en face de la troclé et bien la patella maintient la fixation de la troclé donc il faut être très attentif quand on réalise la charnière c'est comme dans toute ostéotomie il faut éviter de casser la charnière mais ça arrive relativement peu souvent alors une question qui a été soulevée aussi par l'auditoire c'est la gestion de la dysplasie de rotule qu'on peut avoir en face est-ce que je vais soumettre ces questions à l'auditoire est-ce que c'est quelque chose qui doit être pris en compte pour la chirurgie alors est-ce que quand vous avez une dysplasie de rotule associée vous préoccupez de cette dysplasie mais ça ne change pas votre attitude est-ce que ça change votre attitude chirurgicale est-ce que vous faites un geste particulier ou est-ce que vous ne prenez absolument pas en compte et que c'est un critère totalement annexe Cécile est-ce que pour toi c'est quelque chose un critère purement radiographique est-ce que ça change quelque chose dans ta prise en charge quand tu as des grosses dysplasies on a eu Guillaume décrivait qu'il y avait 40% de Viberg de haut grade dans les dysplasies et le trocler de haut grade est-ce que ça quelque chose est-ce que ça te laisse envisager un geste quelconque sur la rotule alors je le considère et je l'évalue mais je vous avoue je ne change pas du tout mon attitude car je n'ai aucune expérience pour corriger cette dysplasie de rotule et je reste sur des choses plus connues et des gestes plus maîtrisés alors cette question était un peu orientée en fait je crois qu'il y a un orateur David qui a peut-être un moi je pense que c'est important de regarder la fonte de la patella évidemment et c'est toujours une question classique la correspondance entre la troclée et la patella c'est pour ça qu'il ne faut pas trop creuser une troclée et quand on fait une troclée au plastique on ne va pas mettre un V à 90 degrés d'angle troclé évidemment alors des dysplasies des fois on a des dysplasies qui sont plus que des Viberg 3 avec parfois une espèce de boule à la partie médiale de la patella et moi il m'arrive d'une façon rare mais pas si rare que ça de faire une ostéotomie associée de la patella je fais une ostéotomie de fermeture interne de la patella et c'est assez joli c'est assez facile aussi à faire et ça améliore quand même la stabilité fémoropaténaire tu résèques un coin antérieur non pas antérieur non sur le bord médial de la patella je fais une ostéotomie de fermeture c'est à dire comment exprimer ça oui au niveau de l'insertion du MPFL d'accord et bien là où vous faites une gorge pour ceux qui font une gorge et bien moi j'enlève un coin j'enlève un triangle et clac je ferme le versant médial et ça me refait une rotule en V on l'a publié cette technique d'ailleurs même dans MO elle est même dans MO il y a même un très joli schéma dans le MO sur l'ESCA l'année dernière je crois on le fixe comment ? on le fixe avec un fil transosseux résorbable vikry numéro 2 qui passe au travers de la facette médiale de la patella Nicolas est-ce que ça peut être un geste pour toi ces patelloplasties ? non hélas non pas du tout en fait parce qu'on n'a pas la même expérience que ça en fait nous c'est pareil on les a revus nos patients on a analysé cette fameuse correspondance entre la dysplasie trochléenne et la dysplasie patellaire et dans les patients qu'on avait revus une centaine globalement on avait des Viberg 3 au minime enfin 3 c'était en face des dysplasies D elles avaient un Viberg 3 donc une trochlé plate et la plupart des B avaient un Viberg 3 ou 2 aussi donc globalement une trochlé plate était en face d'une rotule plate et vice versa et donc c'est la raison aussi pour laquelle on continue à faire nous notre technique qui ne change pas la congruence certes peut-être dysplasique fémoropatélaire quoi alors c'est une question principalement pour l'auditoire est-ce que on a réussi à vous convertir à la trochléoplastie est-ce que pour vous l'indication de trochléoplastie peut-être posée en première intention ou c'est toujours quelque chose qui fait peur et qui se réserve à des cas de première récidive après geste de MPFL ou de transposition en cas d'échec multiple ou que vous ne réaliserez jamais on attend les réponses Cécile à la Croix-Rousse c'est un geste que vous faites d'emblée en première intention les trochléoplasties ou est-ce que vous réservez ça plutôt dès que vous avez une course anormale une dysplasie de haut grade c'est un geste qui est envisagé on le fait en première intention dans ces indications bien précises il faut qu'il y ait une course anormale s'il n'y a pas de course anormale on ne le fait pas et il faut qu'il y ait la dysplasie de stade B ou D moi je peux ajouter que la trochléoplastie c'est certainement pas une indication où on va dire bon ben je ferai une trochléoplastie si ça marche pas quoi ça c'est vraiment pas logique du tout soit il y a des facteurs et des éléments pour faire l'indication d'une trochléoplastie et il faut la faire soit il n'y a pas et on ne la fait pas mais ce n'est pas une chirurgie de deuxième intention on la fait souvent deuxième intention parce que justement il y a eu une mauvaise indication la première fois moi dans mes trochléoplasties il y a au moins 50% des trochléoplasties que je fais c'est des échecs de NPF isolé de TTA isolé enfin de mauvaises indications initiales surtout que ça a bien été montré par Cécile et Guillaume que les résultats à la fois fonctionnels et radiographiques à long terme sont clairement inférieurs en cas de chirurgie de deuxième intention donc ça vaut le coup d'être agressif oui c'est pas être agressif je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est agressif c'est la correction de l'anatomie c'est la correction de la de la mauvaise morphologie donc c'est pas agressif mais c'est vrai que c'est une grosse chirurgie c'est une chirurgie qui fait peur c'était dans ce sens là que je voulais dire c'est quand on est quand on fait une trochléoplastie pour la première fois on a un peu les genoux qui tremblent on y pense la nuit quand même oui juste si je peux me permettre un commentaire l'erreur ça serait d'avoir peur de la trochléoplastie ou de ne pas la repérer de surcorriger les autres facteurs donc de médialiser énormément la TTA d'abaisser énormément de faire un gros MPFL qui tend bien le plan terne ça ça ne marchera pas et puis si on ne se sent pas de faire une trochléoplastie peut-être qu'il faut confier le patient à quelqu'un ou alors appeler le chirurgien qu'on connaît qui fait les trochléoplasties et je pense qu'il se fera un plaisir de venir au bloc pour aider la personne qui n'en a jamais faite et puis il faut venir se former auprès des servites qui font de la trochléoplastie Tout à fait mais c'est vrai que c'est une chirurgie qui est exigeante qui demande quand même une certaine planification une certaine réflexion quand on fait les premières Alors vous avez parlé des suites on a vu que la gestion était un peu différente sur les services je pense que c'est difficile de donner un schéma type David et Guillaume vous donnez l'appui vous immobilisez assez peu au final si vous avez un geste sur la tuberosité à part si vous avez un geste sur la tuberosité à l'antérieur Et Nicolas on a vu que toi tu les mettais en décharge alors il y a eu une question dans l'auditoire qui demande on a vu que tu réséquais un coin relativement important dans la métaphys fémorale est-ce que c'est parce que tu as eu des fractures sur le trait d'ostéotomie ou c'est Non on n'en a pas eu on n'en a pas eu de fractures mais c'est peut-être parce qu'on les met sans appui je ne sais pas en tout cas avec appui contact ils posent deux pieds mais avec appui partiel ça c'est sûr pendant un mois mais on n'en a pas eu on n'a pas eu de fractures et c'est pour ça que c'est pour cette raison-là qu'on les pour ce trait-là dont tu parles qu'on garde cet appui relatif on va dire ou protégé par peur d'en avoir une parce que peut-être que ce n'est pas justifié c'est un peu aussi comme d'avoir un gros notch comme il y a pu des fois il y en avoir sur des prothèses totales de genoux qu'on a pu voir passer sur des patrons qui faisaient ça avec suffisamment de verbes pour faire des gros notch sur les PTG et puis au final ça ne donnait pas non plus des fractures très souvent donc je pense que c'est peut-être trop ce qu'on fait trop prudent Moi le post-op il est conditionné uniquement par la TTA c'est-à-dire qu'il y a une TTA on met une ATEL en extension pendant 30 jours mais l'appui est toujours total et absolu s'il n'y a pas de TTA associé il n'y a pas d'ATEL il y a des cannes évidemment pas de limitation en termes de récupération des amplitudes articulaires c'est donc la TTA qui change le protocole post-op par l'ATEL 30 jours et la limitation de l'infection à 100 degrés jusqu'à 30 jours pour éviter des tractions excessives sur ton appareil de sensor Oui et Cécile nous a rapporté des résultats sur le retour au sport qui sont quand même très intéressants chez ces patients qui ont des instabilités majeures avec 75% dans la littérature de retour au sport comment vous gérez les suites au-delà de ce premier mois comment vous autorisez le retour à l'activité physique Le protocole il va jusqu'à donc on a un protocole spécifique jusqu'à J45 et puis après on va rejoindre une phase 2 puis une phase 3 comme un peu un ligament croise antérieure c'est à peu près moi j'ai des protocoles qui sont très similaires maintenant ces patients là c'est jamais des grands sportifs les gens qui ont des problèmes de rotule à part le MPFL traumatique que je pense qui n'est pas toujours nécessaire d'opérer tous les autres c'est jamais des grands sportifs par contre ils reprennent une activité physique et les retours au sport avec des scores intéressants ils ne vont pas retaper un ballon de foot en L2 ou L1 ou je ne sais pas quoi c'est certain mais c'est des gens qu'on sort d'une grosse ornière parce que l'instabilité patellaire c'est le plus stressant du genou c'est quelque chose qui vient de l'enfance ça touche des gens jeunes qui sont traumatisés parce qu'ils ne peuvent pas participer aux activités sportives scolaires qui sont toujours mis à part qui sont regardés avec des gros yeux par leurs parents qui sont tellement stressés tellement culpabilisés d'avoir fabriqué un petit enfant avec un fémur plat qu'il y a un contexte psychologique certain et quand on leur redonne une instabilité on a des vraiment bons 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 résultats même si objectivement parlant ce n'est pas des champions du monde je rejoins entièrement on n'en fait pas des athlètes mais on leur change tellement la vie que la marche qu'ils ont franchie est énorme exactement une dernière question puisque ça a été demandé dans l'auditoire est-ce qu'il y a une place pour ces trochléoplasties dans les instabilités potentielles ou les douleurs sans instabilité Nicolas tu as effleuré le sujet tout à l'heure sur les trochléoplasties sur les arthroses des débutantes ou les lésions cartilagineuses associées est-ce que c'est un geste qui doit être envisagé comment tu réfléchis à cette indication comme je le disais à mon avis les gens vont répondre mais c'est dans l'arthrose femoropatélaire secondaire surdysplasie chez les patients très jeunes donc c'est vraiment ça reste des indications très aisantes c'est des patients qui globalement se sont luxés un certain nombre de fois à un moment donné ils finissent soit ils continuent d'ailleurs à se succès et en plus ils ont mal très mal soit ils se luxent plus trop mais voilà ils ont l'arthrose qui commence à être vraiment là sur des jeunes donc on fait ça mais très peu je veux dire on a dû faire je ne sais pas 5 ou 6 cas d'arthrose comme ça évoluer avec des résultats assez intéressants en attendant peut-être la prothèse un jour Guillaume un dernier mot je pense que les gens qui ont une dysplasie de type D en général sont quand même quand ils ont des douleurs c'est une instabilité potentielle ou objectif quand même et c'est dur parfois de faire la part des choses donc je pense que oui il y a une place quand même pour traiter ces patients là en termes de douleurs si il n'y a pas de geste sur la TTA et on ne va pas forcément non plus faire un MPFL probablement il y a une place peut-être pour diminuer ces douleurs avec une trochloplastie mais je n'ai pas eu personnellement beaucoup de cas de ce type là ça reste une indication vraiment à peser avec modération il faut quand même retenir que l'indication c'est l'instabilité rotulienne objective avec une course anormale et une dysplasie de haut grade je crois que c'est les trois messages à retenir il est 20h45 il va falloir qu'on close ce webinaire merci à tous les participants merci à vous quatre merci à Nicolas d'avoir fait entre guillemets déplacement de Paris de Versailles tu feras de toute façon le déplacement au mois de septembre et le prochain webinaire je vais laisser Guillaume l'introduire en tant que futur président oui le prochain webinaire vous pouvez le noter c'est le jeudi 10 mars toujours à 19h ce sera le troisième webinaire sur la patella et donc on parlera de la prothèse fémoropatélaire et notre VIP orateur VIP ce sera Franck Rémy qui est président de la SFAG et donc on se retrouve le 10 mars merci à tout le monde merci Jean-Marie pour ta modération parfaite merci à tous merci Cécile merci Nicolas merci David merci Amo